Dieu, mes frères et soeurs en Christ, le thème de Mahomélie est la vraie signification de la grandeur. La vraie signification de la grandeur. La compréhension commune de la grandeur est le pouvoir, la richesse et la rénommée. En réalité, la grandeur ne consiste pas en cela. C'est parce qu'il y a une date d'expiration. Une personne riche aujourd'hui peut être pauvre demain. On peut être au pouvoir et à la rénommée aujourd'hui. Et la minute suivante, on n'a plus de pouvoir ni de rénommée. La vraie signification de la grandeur est l'amour dans le service. Un cœur qui n'aime pas, ne sait pas. Un cœur qui ne sait pas, n'aime pas. Une telle vie est un gaspillage. Il n'est pas étonnant que Jésus a dit à ses disciples dans l'Évangile, « Le plus grand entre vous doit être des serviteurs de tous. » Ne nous laissons pas destraire par la compétition entre vous, comme nous l'a dit Saint-Jacques dans la deuxième lecture. Concentrons-nous plutôt sur l'utilisation de nos dons chrétiens pour nous servir les uns les autres. Les hommes vraiment belles et grandes devant Dieu sont celles qui rendent la vie belle pour les frères et sœurs en servant avec compassion. La première lecture, les appels, les justes, ce sont ceux qui ont béni par la sagesse, la protection et la paix. Par une vie de service, nous avons commencé notre paradis sous terre. Alors, nous nous gendrons aux psalmistes pour dire, « Le Seigneur soutient ma vie. » Pour nos nouveaux baptisés, soyez disciples du Christ. D'accord, Charlie? Et aussi, croyez ce que l'Église enseigne en Christ. D'accord? Et pratiquer comme tout croyez. « Que Dieu vous bénisse. » Amen. Que la paix soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Prions pour les parents, les parraines et marins, et pour tous les baptisés. Confions-nous à la bonté de Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour les personnes qui sont appelées au nom du Christ, serviteur, à exercer un ministère de responsabilité dans l'Église, prions le Seigneur. Pour nos frères et sœurs qui, partout dans le monde, sont persécutés à cause de leur foi, prions le Seigneur. Pour les victimes des guerres, des jalousies, des rivalités et d'abus de toutes sortes, prions le Seigneur. Pour les enfants, invités à occuper une place de choix dans la construction de notre société, prions le Seigneur. Pour nos communautés chrétiennes qui désirent se faire proches des plus petits et des plus pauvres, prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, prions le Seigneur. J'invite Châtelie, leur famille, parraines et marins. Pour qu'ils fassent entrer ses enfants dans son Église par le sacrement du Pétain, prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, prions le Seigneur. Ils ont été marqués du Seigneur.